Salut les petits amis, bienvenue dans un nouvel épisode de level 1 à la maison, à ma maison, et oui c'est fini les fonds verts maintenant, en 2020 c'est le futur, on se retrouve dans ma maison, et évidemment vous le savez si vous êtes fan de Star Wars, le 4 mai chez les fans de Star Wars est une sorte de jour férié, on a décrité comme ça que c'était le jour de Star Wars, pourquoi le 4 mai ? Et comme en anglais le 4 mai ça se dit May the Force, et ça rappelle May the Force be with you, que la Force soit avec vous, la frasse culte de Star Wars. Donc voilà, en l'honneur de ce jour glorieux, j'ai décidé de vous offrir un level 1 rétro, puisque j'ai carrément ressorti la Super Nintendo avec Super Star Wars, c'était dans les années 90, souvenez-vous, c'était tout pixelisé, mais c'était très sympa déjà, donc je vais vous faire voir le tout premier niveau, et puis après on va un petit peu plus loin, des trucs plus intéressants, en tout cas on va rester sur le territoire des Hommes des Sables, regardez ces créatures avec des bandelettes un petit peu partout, qui attaquent ce pauvre Luke avec un bâton en faisant hu 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 hu, ce qui fait beaucoup rire mon fils de 3 ans qui appelle les Hommes des Sables Monsieur Bâton, et il les adore, donc en hommage à mon fiston Charles, spéciale dédicace, ce level 1 consacré à Super Star Wars, vous avez vu que j'ai sorti mes belles figurines, j'ai même un Jawa grandeur nature à la maison, ça sent pas très bon, mais c'est pas très grave, et même ce Luke Skywalker un peu collector, puisque c'est l'époque où les figurines des maîtres de l'univers étaient très en vogue, et du coup chez Star Wars se sont dit, on va les faire hyper musclées, les résultats ils ont fait des figurines hyper musclées, et parfois un peu trop, du One Kenobi, c'est ridicule, même si ce PO était musclé, c'était vraiment des figurines ridicules. Voilà, ça c'est ma petite collecte, maintenant on rentre dans le jeu, retour vers les gros pixels de Super Star Wars sur Super Nintendo, regardez ça déjà, même l'écran titre est pixelisé, mais on le trouvait magnifique à l'époque, et même l'intro, je vais la laisser parce qu'on va se régaler, ça a l'air de rien aujourd'hui quand on a Star Wars Battlefront ou Life of the Order, mais voir apparaître ça sur l'écran de sa bonne vieille télé, de sa Super Nintendo, bah ça faisait quelque chose, ça faisait un petit frisson, avoir le vrai générique de Star Wars, la vraie musique, alors en midi, c'était la norme technique sonore de l'époque, mais n'empêche que, grave, c'est une belle musique symphonique, ça marche très bien, c'est le vrai scrolling de la Garde des Étoiles épisode 4, après ils ont fait Super Star Wars, l'Empire contre-attaque, super Empire contre-attaque, super le retour du Jedi, ils ont continué, voilà, et c'était, vous allez voir que c'est du jeu pas facile en fait, donc je vais essayer de vous donner quelques petites astuces pour mieux vous en sortir dès le premier niveau, dès les premiers niveaux, essayer d'engranger un maximum de vie supplémentaire, voilà, c'est ça, un petit cadeau pour le 4 mai à vous autres fans de Star Wars. Donc voyez ça, c'est bête, c'était spectaculaire, avoir un texte qui partait dans le fond de l'image, déjà au cinéma en 77, c'était spectaculaire, mais pour nous en 90, en 90, en 91, le jeu, c'était spectaculaire, parce que les jeux étaient encore en 2D à l'époque, donc il y a peu de jeux en 3D, c'est le tout début de la 3D, c'est l'arrivée de la 3D, et sur la Super Nintendo, il n'y avait pas vraiment de 3D, mais il y avait ce qu'ils appelaient le mode 7, qui permettait, en trichant un peu, en zoomant sur des sprites, de donner l'illusion de la 3D, vous verrez un niveau avec le fameux Landspeeder de Luke, où on va pouvoir faire ça en 3D. Alors regardez, ça reprend l'intro de Star Wars, sauf qu'ils sont un peu aux fraises, normalement on voit le Star Destroyer qui arrive au-dessus de la tête du spectateur et qui avance vers la pauvre corvette corélienne de la princesse Léa, et là c'est tout l'inverse, du coup on a l'impression que le Destroyer est immense et la corvette tout petite, et là ils ont mis la corvette au premier plan, on a pensé qu'elle est plus grosse que le Star Destroyer, donc ça ne marche pas complètement, mais ça marche quand même, allez on va pas chipoter. Voilà Luke avec un pistolet laser, une arme pas très civilisée certes, mais il n'a pas encore rencontré Obi-Wan Kenobi, le voilà sur les dunes de Tatooine, en train de combattre la faune locale, en l'occurrence des scorpions qui sont radioactifs, puisque quand on les dégomme, vous remarquerez qu'il y a une espèce de flamme radioactif, de champignons radioactifs qui se dégagent de leur cadavre, et les chauves-souris, parce qu'on rappelle que dans la VF, Luke dit que je dégommais les chauves-souris à 200 mètres avec mon vaisseau, donc voilà, il y a beaucoup de petits cœurs que vous avez vu arriver, je me suis mis en mode facile, parce que même en mode facile, c'est facile de perdre dans ce jeu, et ça peut devenir assez vite énervant, voilà les ratements d'espèce de saleté, je propose, alors mon conseil, fuyez-les jusqu'à ce que vous ayez récupérer ce flingue que je viens de ramasser, vous voyez que ça tire déjà un peu plus, et ensuite vous allez vous placer ici, près de ce squelette, et regardez bien, ils vont tous arriver de derrière le squelette, voilà, mais ils vont arriver par centaines, donc voilà, il faut se mettre ici, et il faut bourriner, regardez, ils viennent, je n'ai rien d'autre à faire, ils viennent s'empaler sur mon laser, par contre ils sont des centaines, évidemment si vous passez votre temps à cavaler, etc., ça devient compliqué de les gérer, mais en se mettant là, tranquillement, on peut viser même un petit peu au-dessus, en tant que j'en laisse passer un, vous voyez, c'est dans ma grande générosité, et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va déclencher un petit truc très simple, et je ne comprends pas, ce sera ma première astuce de la journée, c'est que je vais récupérer une Supéra, une fois que j'aurai dégommé toute cette vague, vous voyez, il faut un peu de patience, c'est pas compliqué d'attendre qu'ils crèvent tous, quand on se met là, parce qu'encore une fois, ils trouvaient ça tout seul comme un grand, mais avant je galérais à... Alors allez, vous avez vu au-dessus de ma tête, un blaster qui n'est autre qu'un blaster à tête chercheuse, c'est-à-dire que là, je n'ai même pas besoin de viser, ça va tirer des petits missiles qui vont aller directement, voilà, vers l'adversaire, le vélu, un ver des sables, ça c'est des créatures qu'on ne voit pas dans Star Wars, on voit un ver gigantesque dans l'Empire Contre-Attaque, quand Solo se planque sur un astéroïde, il est en fait à l'intérieur d'un ver géant, mais là, ils ont créé quelques petites bestioles, spécialement pour le jeu, qui existent dans le futur de Star Wars, mais qu'on ne voit pas forcément dans les films, comme les rats, on peut en parler beaucoup, mais on ne les voit pas forcément dans le film. Voilà, pour le moment, il y a des oiseaux, on va dire que c'est des mine-up, il y a des chauves-souris. Vous avez vu les petits champignons nucléaires à chaque fois que je dégomme un scorpion ? Donc voilà, alors avec ça, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, ils n'ont même pas le temps d'apparaître, mes pauvres adversaires, ils sont déjà liquidés, ils n'ont même pas besoin de viser. Voilà, donc ça, c'est ma première astuce pour franchir ce niveau. Et encore une fois, même en mode facile, ce n'est pas gagné d'y arriver, et même avec les petites astuces que je vais vous donner. Donc comme aujourd'hui, je voulais vous faire voir un maximum de trucs et ne pas refaire 20 fois le même niveau, j'ai préféré opter pour le mode facile. Oui, parce que si je meurs là, je reviens au tout début, il faut tout refaire. Et comme un level 1 en a que 26 minutes, je me suis dit, on va leur épargner ça. Regardez, le monstre du Sarlac dans lequel finit la femme Boba Fett. Donc là, l'astuce, c'est d'essayer d'éviter, il faut voir où apparaît la tentacule et aller se mettre à le bout. Étant donné que j'ai les missiles guidés, c'est beaucoup plus facile, je n'ai pas besoin de viser, mais sinon, il faut aussi... Ah là là, il a fait une bouffée ! Il faut aussi viser les petits rochers qui m'envoient. Et ça, encore une fois, si on n'a pas cette arme que je vous ai montré ou la trouvée, c'est extrêmement difficile. Là, j'en viens assez facilement à bout. Ce n'est pas bien compliqué. Mais encore une fois, même le mode easy n'est pas facile. Dans ce jeu, c'est un des gros défauts d'ailleurs de ce jeu, c'est qu'il fallait vraiment s'accrocher par endroits. Surtout quand, comme moi, on n'est pas très fan de jeux de plateforme. Alors regardez, Luc qui regarde... Ils ont des problèmes de perspective dans ce jeu. Luc qui regarde, s'il se fait haut ou loin, alors qu'il est quand même à 4 mètres, si on en croit à la perspective, mais il est comme ça avec ses jumelles. Et de l'autre côté, il y a Sysmok qui fait Odile, Odile ! Incroyable ! Donc, aujourd'hui, ça nous fait rire, mais à l'époque, c'était bon. Alors, ça aussi, c'était très spectaculaire. La mise en oeuvre du fameux Mod 7 de la Super Nintendo qui donne l'illusion de la 3D. Vous voyez que je peux me déplacer où je veux dans ces dunes. Je peux même les survoler. À Landskinder, on ne pensait pas que ça vaut les cieux. Mais voilà, bon, ça ne fait pas de flammes normalement, mais ça permet de savoir qu'on accélère ou pas. Donc, je peux vraiment tourner et me balader où je veux. Simplement, où je veux. Je ne sais jamais que des sprites. Il n'y a pas un vrai décor dans lequel on pourrait se balader. J'ai juste des sprites qui s'affichent. Et là, but du jeu, ça va être de dégommer 10 Jawa. Donc là aussi, mon conseil pour s'en sortir, la marche arrière. Parce que quand on va en marche avant, regardez, je tire vers l'avant. Je ne sais pas ce qu'il y a du monde, mais quand je tire vers l'avant, ça se plante dans le sable. Alors que si je fais la même chose en reculant, les Jawa sont assez bêtes. C'est malin. Ils viennent droit sur moi, donc ça me facilite les choses. J'ai juste à les laisser venir. Vous voyez, en haut à droite, il y a le nombre de Jawa qu'il faut tuer. Il n'y a plus que 4 qui vont passer à la suite. Et puis, je récupère des petits cœurs et aussi des boosts pour pouvoir m'envoler comme ça. Alors, vraiment, ma méthode de lâche marche très bien si on veut avancer plus vite. Sinon, cette séquence aussi peut être très galère si vous voulez faire les choses avec un peu plus de classe. Je veux dire, pas tirer en marche arrière sur des mecs qui viennent s'enpaler sur vos lasers. il y a moyen de le faire. Mais c'est comme ça. Et comme vous avez un nombre de vies limitées, vous avez vu qu'on a les 3 vies pour le moment, il y a quand même intérêt à le faire. Voilà, on me dit que je peux enfin aller vers le Soundcrawler, c'est-à-dire le char sable des Jawa. Il est là-bas, dans le fond, vous voyez, ce n'est pas de la 3D vraiment. On sent que c'est un dessin qui est collé au fond et qui n'avancera jamais même si on avance vers lui un petit peu. Je ne sais même pas si il y a un effet de zoom pour donner l'impression que ça avance. Mais voilà. En tout cas, c'était ça le mode 7 sur la Super Nintendo. C'est ça qui a permis d'avoir Mario Kart. Mario Kart a été créé avec le fameux mode 7. Alors, les Jawas. Je ne peux pas les blairer, les Jawas. Les Jawas, ces petites créatures encapuchonnées, regardez-les. Ah, saleté. Qui sont des ferrailleurs de l'espace qui récupèrent les bouts de vaisseaux, tout ce qu'ils peuvent pour les revendre, les droïdes, etc. Et on va monter à l'assaut de leur char des sables. Petite parenthèse, dans The Mandalorian sur Disney+, que vous pouvez le voir maintenant officiellement, il y a tout un épisode où le Mandalorian se retrouve avec des Jawas, confronté à des Jawas qui ont désossé son vaisseau carrément et il va passer tout l'épisode à essayer de récupérer son vaisseau. Alors regardez, là j'ai fait tomber un nouveau flingue. Je ne vais surtout pas le prendre parce que celui que j'ai est beaucoup mieux. Donc je vais essayer d'éviter de le prendre. Voilà, ça a marché pour garder celui-là le plus longtemps possible parce que celui-là avec son missile à tête chercheuse est vraiment très pratique. Vous voyez, je n'ai pas besoin de viser. Après, le truc n'est pas mal fait du tout. Basiquement, c'est un peu les commandes d'un Metaslug. on peut sauter et on peut comment dire. Là, je bloque le tir et vous voyez que je peux viser en haut, en bas de tous les côtés. Je n'ai pas besoin de viser en l'occurrence avec ce flingue. Encore une fois. Oh là là ! Surtout ne pas retomber sur le flingue pourri. C'est difficile parce qu'il faut que je saute. Voilà. On est juste en bas. Oui, Trini ! Vous avez entendu les petits cris ? Ah, j'arrête pas de tomber. Ah oui, alors c'est ça. Moi, le jeu de plateforme, ce n'est pas mon truc. Donc vraiment, ce passage-là, moi, m'a posé un gros problème et ce n'est que le deuxième niveau. Mais des niveaux comme ça, il y en a plein et il y en a même des pires. Donc vraiment, les petites astuces que j'essaie de vous donner, ça va vous faciliter la vie si jamais... Comment ? Si jamais... Oh ! Un peu court, voilà. Et en plus, à chaque fois, je vais retomber au tout début du char des sables. Je suis obligé de me retaper tout le parcours et d'éviter à chaque fois le petit flingue que je ne vais pas prendre. C'est censé être un bonus mais en l'occurrence, c'est plutôt un malus. Voilà. Alors, il faut que je sois évidemment concentré. Puis comme je vous parle, évidemment, ça ne va pas marcher. Vous connaissez le principe des level 1. C'est à la maison, j'y arrivais. Et maintenant, je suis à la maison donc je n'ai plus vraiment d'excuses. C'est horrible. Mais voilà, je vais quand même y arriver. Oh, j'ai failli glisser. Alors, ce qui est très bien, par contre, c'est que les commandes sont vraiment très précises. Quand vous ratez un saut, une fois que vous êtes en l'air, vous avez le droit de continuer à diriger le personnage. Et ça, c'est vraiment bien. Et il n'y a pas d'inertie comme dans un Mario. Vous savez que Mario, quand il s'arrête de courir, il glisse encore un peu. Ça peut être très, très énervant. Là, il n'y a pas ça. Donc franchement, les contrôles sont très précis. Et heureusement, parce que si en plus il n'était pas, ce serait chaud. Il y a un Star Wars sur NES avant ça, avec une séquence aussi dans la charte des sables de Java. Et là, les contrôles sont beaucoup plus délicats. Et franchement, c'était une tannée par membre. Là, je vais essayer de sauter sur la plateforme du sud. Il faut que j'attende qu'elle vienne bien se positionner. Voilà. Alors là, je commence à flipper parce que je commence à avoir parcouru une bonne distance sur ce charte des sables. Et il suffit que je rate une plateforme pour devoir tout recommencer depuis le début. Donc, pour pallier à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite sauvegarde d'un niveau un peu après. Histoire que... de vous éviter, de vous épargner, de vous taper le niveau du charte des sables pendant tout ce level 1. J'étais presque ! J'étais à la dernière plateforme. J'étais dégoûté. J'étais à la dernière plateforme. Allez, on recommence. Bon là, ils ont quand même enlevé le flingue. C'est sympa, ça m'évite d'avoir esquivé. Vous avez vu que je pouvais remonter. il y a un petit raccourciné. C'est vraiment très léger. Ça m'esquive une seule plateforme. C'est quand même pas beaucoup. Voilà. Rapide, vous avez vu que les Jawas, en plus, quand ils me tirent dessus, me font reculer un petit peu. Il faut vraiment être très prudent sur ce charte des sables. Allez, je continue. Moi, les plateformes, ça n'a jamais été mon truc, vraiment, depuis toujours, depuis Donkey Kong et compagnie. J'ai toujours eu un problème de synchronisation. Ouf. Peur. Voilà, je ne suis pas trop mal. Je ne suis pas trop mal. En plus, c'est la pression qui monte, évidemment, comme je vois comment ça avance plutôt bien. Je me dis, ce n'est pas le moment de se rater, donc c'est toujours dans ces moments-là qu'on se rate, bien entendu. Là, j'attends une petite plateforme qui ne devrait pas tarder, c'est celle de 17h52. Il m'a fait reculer. c'est de me faire chuter de mon piédestal. On peut orienter la caméra vers le bas avec la gâchette pour mieux voir ce qui se passe en dessous. C'est utile par moment et des fois, non. Ce n'est pas le truc le plus utile, mais ça permet de repérer des petits trucs cachés. J'essaierai tout à l'heure de vous faire voir un de ces petits trucs cachés. Allez. Ah, je suis presque. Voilà. Grosse, grosse, grosse pression. Voilà. À partir de là, ça devrait aller. Je ne vais pas faire le malin. Je vais tracer tout droit en sautillant, en évitant des espèces de petits canons qui me tirent dessus. J'arrive à les dégommer grâce à mon truc. Ah, et voilà. qui réussit à franchir ce top. Qui pour moi est redoutable. C'est vraiment un truc que je les ai refait peut-être 100 fois. Et maintenant, on va être à l'intérieur du char des sables. On va retrouver nos amis, les Jawas. Donc, je vous disais, oui, dans Mandalorian, il y a vraiment un épisode génial où le Mandalorian va essayer de récupérer l'équipement de son vaisseau, les pièces de son vaisseau que les Jawas lui ont piqué et il va vraiment galérer pour ça. Et c'est un peu, j'adore cet épisode, c'est vraiment, c'est genre une mauvaise journée pour le Mandalorian. Alors, je vous parlais des petits cris des Jawas. Ouh, tini, vous entendez ça, ça, c'est pas mal. Ils ont vraiment récupéré les sons du jeu, du film, pardon. Et ça marche très, très bien. Vraiment, entre les musiques, les sons. Pour l'époque, c'était assez bluffant, très fidèle à la trilogie. Non, 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 surtout ne pas prendre, j'ai le flingue parfait. Qu'est-ce que je suis allé prendre ? Là, normalement, vous avez vu, il y a un autre flingue que j'aurais pu récupérer qui était le plus puissant. Mais comme j'ai toujours mon flingue absolument parfait, je le gagne. Alors là, on voit une épée laser. Ce n'est pas vraiment une épée laser, c'est une vie en plus. Vous voyez que ma barre de vie est représentée par un sabre laser. Donc ça, ça permet d'augmenter la vie. Ça, c'est des petits boucliers, ce que je viens de récupérer. C'est temporaire. De temps en temps, on va récupérer des trucs comme un détonateur thermal en VF, thermique en anglais, mais thermal, c'est comme si c'était une cure thermale. C'est sûr que c'est radical. Quelqu'un qui se prend un détonateur thermal dans la gueule, c'est l'équivalent d'une grenade dans l'univers de Star Wars. Il est soigné de toutes les maladies puisqu'il est mort à la fin. Donc effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Donc vous avez par exemple un détonateur thermal, mais le problème, c'est que ça ne dure que quelques secondes. C'est-à-dire que c'est une smart-bombe qui permet de se débarrasser de tous les adversaires présents à l'écran. Sauf que vous avez peut-être 5 secondes pour l'utiliser après le truc dispara. Voilà, regardez, là j'ai récupéré un peu de vie avec la... Oh merde ! Avec la... Ah, il y en a une autre en dessous ! Ah, mais laissez-moi descendre, monsieur ! Non, c'est pas grave. On n'a pas vraiment besoin. On survivra sans ça. Sauf si... Bon, on repasse dans une phase de plateforme qui me pose problème. Cette petite flamme pour griller les fesses. Je ne vais pas me laisser faire. Voilà, je vais sauter. Moi, vraiment, les sauts dans les jeux de plateforme, c'est vraiment le truc qui me pose problème. Et encore là, je trouve que je ne m'en sors pas si mal que ça. Il faut dire que mon flingue est bien. Là, j'ai quand même la chance d'avoir ce flingue. Ah, allez, c'est raté. Et la musique, c'est bien la musique des Jawas quand on est sur un truc dans le film. C'est exactement cette musique. Je vous laisse l'écouter un petit peu. Ça vous rends ensemble. La clarinette. Voilà, c'est pas mal quand même. Alors là, il y a ces espèces de barrières que je ne peux pas franchir. Il faut les ruser un peu. Il faut s'avancer vers la barrière, partir et revenir aussitôt. et le timing est assez chaud, patate. Il faut vraiment se mettre au bord du déclenchement, partir un tout petit peu à gauche et revenir tout de suite. Vous voyez, le timing est assez chaud, patate. Au début, j'essayais différemment parce que regardez, il peut aussi faire des petites glissades comme ça, Luc. Donc, j'essaie de me glisser en dessous. Mais ça ne marchait pas, les matchs. Le mieux, c'est la méthode du je tourne le dos à l'obstacle et j'y retourne. Regardez, hop, je tourne le dos, je repars. Merde. Là, je suis au bord. Voilà. Encore un. Attends, je me mets des flammes par terre. Voilà. Ah ! Voilà, ça passe. C'est difficile, mais ça passe. Parce que là, il y a ce truc-là qui va me cracher du feu dessus, je le savais, dans le dos. Et là, cet espèce de gros canon, j'étais à l'article de la mort. Heureusement que j'ai récupéré un gros cœur. Moi, ma méthode, c'est le marsupulami, au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué depuis le début de ce level 1. C'est sautiller comme un beau diable jusqu'à ce que mort s'en suive pour l'adversaire. Voilà, il y a des oiseaux qui pourraient picorer à mort. Moi, je sautille. Je sautille à mort. Voilà. Et du coup, je me rends compte qu'avec ce flamme, c'est assez difficile de toucher ce canon. Normalement, il faut toucher le haut du canon et avec le missile à tête chercheuse, finalement, il ne va pas chercher le haut. Et du coup, ça complique un tout petit peu la vie. Voilà. Ah, des séquences de plateforme comme j'aime. Alors là, par contre, la glissade vaut le coup. Donc, il faut juste que je me synchronise bien sur le bordel. Voilà. Je ne sais pas ce que font des moulagaufs dans un char des sables de jawam en tout cas. En tout cas, ils y sont. Voilà. Allez, hop. Je ne suis pas en grande forme. Il va falloir quand même que je sois prudent parce que là, si je meurs, je vais perdre ce magnifique flingue qui m'est bien utile, j'avoue, depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà, attention. Là, on arrive à un premier créature un peu chiante. Heureusement que j'ai mon truc laser. la méthode du sautillage marche très bien. Ça, pareil, cette bestiole, ça s'est fait en 5 secondes mais vraiment, j'y ai passé mais je ne sais pas, 2 heures quoi, à me retrouver à redescendre jusque là chaque fois parce que si tu meurs là, tu reviens tout en haut du truc. Donc, ça, c'est vraiment un truc que j'ai fait, que j'ai fait, comment dire, sur lequel j'ai galéré et sur lequel on ne galère pas trop ici. Alors, attendez les amis, il nous reste 5 minutes. ça va être difficile. Je vais juste vous faire voir le boss de fin de niveau d'ici. Non, je vais mourir avant. Ok, très bien. D'où l'idée, vous voyez, je repars de là donc il faudrait tous retaper pour arriver jusqu'en bas. Et je voulais vraiment vous montrer une autre astuce qui permet pas d'avoir des vies infinies mais pas loin. Donc, ça vaut le coup. Donc, on est un petit peu plus loin. On est sur le territoire des hommes des sables maintenant. Vous voyez que ça s'effrite un petit peu. Le sol s'effrite sous mes pieds. On retrouve des Jawas avec des nouvelles bestioles qui sont ces saletés de crapauds qui, avec leur langue, essayent de me choper et qui, en plus, comment dire, laissent une flaque par terre. Je vais le faire juste pour vous faire voir mais regardez, je suis collé, j'ai les pieds collés. Du pied gauche, peut-être que ça porte bonheur. En tout cas, je suis collé dans la bave du crapaud qui n'atteint peut-être pas la blanche colombe mais qui atteint l'époque de Lou Skywalker de manière assez désagréable. Donc, voilà, c'est pas mal d'avoir créé ce genre de bestiole et ce genre de petite péripétie. Alors là, je suis obligé de sauter. Ah, c'était un peu cool. C'était un peu cool. Allez, j'y retourne. J'esquive, en fait. Ma méthode du marsupulami fonctionne pour beaucoup de choses. Voilà. Ah la vache. C'est un petit crapaud. Ça a l'air de rien mais le fait de se retrouver bloqué peut être assez pique. Voilà, là, j'ai récupéré un flingue très sympa. Je vais en profiter pour shooter du Jawa. Je n'ai jamais beaucoup aimé. Voilà. vous voyez que ça mélange. Ah, voilà, un détonateur thermal. Là, je l'ai utilisé mais j'avais mais genre 4 secondes pour l'utiliser parce qu'après, après, c'était foutu. Alors, allez, attendez, il ne nous reste plus que 4 minutes. Donc, je vais tracer comme un maboule avec la méthode qui m'a rendu célèbre de sautillage au-dessus des adversaires que je voudrais vraiment, vraiment vous faire voir la petite astuce que j'ai trouvée. Et encore une fois, j'ai trouvé moi-même. Je ne suis pas allé voir sur Internet. c'est pour ça que je suis assez fier de vous la présenter, cette petite astuce. C'est une astuce qui va nous permettre d'avoir pas des vies infinies mais pas loin. Donc, je suis vraiment content d'avoir trouvé ça et de pouvoir vous le montrer. Simplement, pour y arriver, il faut se taper une petite épreuve de saut plateforme et vous avez bien compris que ce n'était pas mon truc. Tout va bien jusqu'ici. Il faudrait que ça dure. pas rater le dernier, ce serait ballon quand même. Non, c'est bon, c'est passé. Ouf. Très bien. Alors, vous avez vu qu'en plus, il y a des... Il y a tout ça, il faut faire tout ça en temps limité. Donc, il y a vraiment, comment... Il y a vraiment beaucoup de challenges. Il y a aussi le score qui peut compter. Vous pouvez essayer de faire un bon score, etc. Mais surtout, c'était une des premières fois où on retrouvait vraiment l'univers de Star Wars dans les meilleures conditions possibles. Et ça, franchement, merci pour ça à la Nintendo. Super Nintendo puisque ça s'appelait Super Star Wars. C'est pas pour rien. C'était vraiment super. Ah, super. Il ne reste pas beaucoup de temps mais on va enfin arriver au passage que je voulais vous montrer avec la petite astuce. Donc, ça va, il est cool. Regardez, là, je vais sauter mais regardez, je me laisse tomber sur le côté et il y a une grotte un peu plus bas. Si vous faites ça avant, vous mourrez directement. Et là, regardez, toutes ces vies, toutes ces vies en plus qui s'offrent à moi. Je viens de récupérer 4. Alors voilà, encore une cinquième. Je me jette dans le vide pour en finir. Je vais réapparaître là-haut. Et donc, la manip, elle est simple. Vous vous laissez, une fois arrivé à cette deuxième falaise, vous vous laissez tomber en tournant vers la gauche. Et là, regardez, à nouveau, j'ai carrément des vies infinies. Pas infinies, mais voilà, je viens de récupérer encore une cinquième. Vous voyez que là, j'ai 10 vies. Donc voilà, je vais le refaire encore une dernière fois pour que vous ayez bien compris parce que moi, franchement, ce truc m'a été utile. Donc, vous le refaites autant que fois que vous voulez. Vous pouvez avoir 200 vies si ça vous chante. Vous voyez, là, j'ai 13 vies. Normalement, avec ça, je dois pouvoir continuer à peu près tranquillement mon petit paix. Voilà, les amis. Bon, vous a remontré cette astuce. Content de vous avoir présenté ce super Star Wars depuis chez moi. Je suis vraiment très fier de vous accueillir à chaque fois à la maison avec mes petits jouets, plus ou moins un collector. Ma petite famille, tout ça, c'est trop mignon. Voilà, je vous souhaite d'avoir une gaming room comme la mienne pour le confinement. Ça facilite franchement beaucoup les choses. Et puis voilà, encore une fois, très content d'avoir fait un level 1 rétro. On s'était dit qu'on s'interdirait pas de faire du rétro. Je suis content d'ouvrir le bal avec Star Wars. Et pour finir sur une petite, une petite phrase philosophique de Star Wars puisque nous sommes le 4 mai. May the Force be with you.